Il y a une perception qui n'est pas toujours accessible à notre perception parce que justement on est insensible à ce qui est invisible, qui est au-delà de notre compréhension, qui est au-delà de notre traitre quotidien. Parce que les traitreins quotidiens ont pris le dessus et nous ne sommes plus sensibles à vraiment ce qu'il y a derrière dans la douceur de ce qui se passe vraiment. Donc tout devient banal parce qu'on ne regarde pas la vie comme elle est, mais on regarde la vie selon un désir que l'on a. Ce désir, c'est toujours d'être actif pour pouvoir en retirer quelque chose pour soi. Parce que justement, cette dimension-là, elle est tellement difficile à capter qu'on s'en lasse, on baisse les bras et on dit c'est ça la vie finalement. C'est se bagarrer tout le temps, pouvoir réussir, pouvoir gagner quelque chose. Et quand on est comme ça, il y a une dimension qui nous échappe, une perception de quelque chose invisible. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, la lueur du matin, dans l'aurore, tu vois cette lueur qui se dégage, elle te parle. Mais peut-être que tu n'es pas en train de vraiment voir tout ça. Pour toi, c'est devenu banal, c'est l'aurore, c'est le matin, le soleil va se lever, puis j'irai travailler, j'irai faire ceci, j'irai faire cela. Mais si tu restes un peu là, sans courir, sans chercher à accomplir quelque chose, quoi que ce soit dans ta vie, alors tu verras que c'est un spectacle qui est en métamorphose. C'est-à-dire que la lumière qui se dégage de ce lever est en permanence émerveillante. Si tu restes assez longtemps, tu vas voir qu'il y a là quelque chose, au-delà de l'aurore, au-delà de ce que tu peux appréhender. C'est-à-dire qu'il y a cette essence qui est justement la manifestation d'une dimension au-delà de ta compréhension. Mais toi, tu es habitué à survoler tout ça. Tu ne vas pas dans la sensibilité de l'être que tu es pour sentir vraiment cette autre façon de regarder la vie. Tu es trop occupé. Tu cours. Tu es obnibulé par les pensées que tu as dans ta tête. Tu ne prends plus le temps. Le temps t'a pris. Et quand le temps t'a pris, tu es en train de courir. Et bien souvent, avec toutes ces courses, on a du stress et on arrive beaucoup plus vite à l'hôpital et ensuite à la tombe. Et en fait, on n'a rien compris. Alors qu'il y a au fond de tout ça une immensité, quelque chose qui t'emporte. Et quand tu es emporté là-dedans, il y a une réalité qui se montre à soi. Une vraie réalité. Quelque chose qui ne peut pas être détruite. Quelque chose qui est au-delà de la vue normale de l'être humain. Parce que la vue normale, c'est ce qu'on nous a enseigné. On a dit, ça c'est un arbre, ça c'est les herbes, ça c'est une maison, ça c'est le ciel. Et tout ça. Il n'y a que des mots. On ne connaît que les mots. Mais on ne voit pas au-delà du mot. Au-delà du mot, il y a une dimension. Une dimension qui n'a pas de mots, qui n'a pas de temps. Et cette dimension, elle est vraiment réelle. Parce que, au fond, ce que tu es, c'est cela. C'est toute cette dimension, cette beauté incompréhensible, immense, sans limite. D'où émane la vie, la signification de tout ce que la vie propose. La profondeur de ce que c'est vivre, elle est là. Dans ces moments où tu t'arrêtes, où ton esprit ne cogite plus avec ce que tu penses pouvoir gagner pour avoir un peu de gaieté à cette vie monotone que tu vis. Donc tu passes, justement, devant le coucher du soleil, devant l'oiseau, devant la fleur. Et tout ça, ça devient banal. Tu t'enlaces. Parce que ce que tu es n'est pas sensible à cette autre dimension. La dimension de quelque chose de plus profond. Qui va toucher au sacré. Quelque chose de sacré. Et qui est devenu, pour la plupart d'entre nous, banal. Alors, si tu peux rentrer en contact avec ce qui est sacré, c'est-à-dire ce que tu es vraiment. Ce que toi-même émane. Faire connaissance de soi. Le soi qui fait en sorte que tu ne peux pas être ce qui est vrai. Faire connaissance de ce qui est faux, en fait. Faire connaissance de la fausseté que l'on côtoie. Alors, cette connaissance, cette vision, cette perception de ce qui se passe, va te faire réaliser qu'au-delà de tout ce que tu joues, au-delà du rôle que tu as, au-delà de toute ton activité, il y a quelque chose de plus grand, d'important. Mais toi, tu es abandonné dans le labyrinthe de ton monde. Tu t'es fait un monde et tu t'es perdu dans ce monde. Un labyrinthe que tu as fermé les portes derrière toi. Et tu ne sais plus où tu es. Parce que toute ta vie, elle représente pour toi toute cette confusion. Et tu ne sais plus t'en sortir. Tu ne vois plus clair. Parce que tu es habitué à être attiré, à être embarqué, à être distrait par ce qui se passe au-delà de cette sensibilité. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde d'attraction, d'amusement, où l'esprit est constamment embarqué avec plein de choses. Les gadgets, les distractions qui nous donnent un peu de plaisir. Tout ça fait partie de nos activités de tous les jours. Et c'est pour ça que l'esprit, alors, devient blasé. Il ne voit plus ce qu'il y a de plus profond. La perception est faussée, en fait, par ce que tu te proposes de regarder et qui te donne une zone de confort. Et tu t'attaches à ce regard, à cette vie dans laquelle tu vis et que tu ne veux pas perdre ce que ça te procure. Et ce que ça te procure, c'est justement toute la difficulté que tu as aujourd'hui. Et dans cette difficulté, tu trouves un répit. Et c'est ce répit qui t'intéresse. Mais tu ne veux pas sortir de la difficulté parce que ça voudrait dire que tu remets tout en cause. Donc, on n'est pas là. La plupart d'entre nous, on ne veut pas remettre en cause les choses. On veut juste trouver un répit. Et ce répit, c'est la distraction que l'on trouve. Donc, on devient insensible à ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe, c'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est un fait. Ce qui se passe, ce sont les faits. C'est une réalité concrète. Mais tu regardes ça avec une méfiance. Et tu penses que ça, c'est rêver, c'est avec des petits papillons, c'est ne pas faire face à la réalité de ce que tu as besoin de voir. Donc, tu mets tout ça comme un monde qui n'est pas vrai. Mais ce monde, c'est la pure réalité. C'est la plus grande réalité qui puisse exister parce que c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est cette beauté, cette joie. Au-delà de toutes les distractions que tu peux avoir avec ta tête parce que ta tête devient un danger pour toi-même. Parce que tu cherches, tu veux être réconforté, tu veux avoir le répit de la vie monotone que tu as. Donc, tu cherches, mais tu ne cherches pas là où il faut. En fait, ce que tu cherches n'a aucun sens. C'est une vaine démarche. C'est quand tu cesses de faire cette démarche que la sensibilité peut revenir avec une attention aux choses qui sont sacrées. C'est-à-dire la vie. Qu'est-ce que c'est la vie ? C'est quoi vivre ? C'est quoi ? Qui suis-je ? Pourquoi j'en suis là ? Comment ça se fait que je sois dans cette condition ? Qu'est-ce qui a fait que je sois arrivé à cette condition ? Ce sont des questions qui sont cruciales pour toi. Parce que si tu n'es jamais en face de ces questions-là, tu vas continuer à vouloir te distraire, à vouloir te distraire pour ne plus te poser ces questions-là. Et beaucoup d'entre nous, on baisse les bras, on ne se pose plus de questions. On se pose ces questions seulement quand on est au bout du rouleau, le dos au mur, et quand on a souffert assez. Parce qu'on trouve du plaisir et ça éradique la souffrance. Mais ce plaisir n'est qu'éphémère. Alors la souffrance va revenir tôt ou tard. Et c'est à ce moment-là que tu reposeras ces questions encore. Mais combien de vies, combien de temps, combien de souffrances faut-il avoir ? Combien de guerres faut-il faire pour pouvoir faire en sorte qu'on se remette en cause ? Parce que nous vivons dans un monde insensible. Et l'insensibilité, c'est-à-dire que le cœur, la joie, l'amour n'est plus là. Il n'y a que la mécanisation des choses qui se font, l'habitude, les trintrins. Et ça, ça se répète. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe autour de toi, il faut que ça se passe automatiquement sans la conscience. Et la conscience, justement, c'est au moment où tu es libre de tout ce que tu veux gagner. Cette liberté de pouvoir s'arrêter, être attentif, à tout ce qui se joue et voir dans tout ce qui se joue l'essence de la beauté qui se meut. Et cette perception, alors, tu seras cette perception, cette perception qui émerge et cette perception crée l'ordre. mais faut-il que tu sois libre ? Libre de tout ce que la pensée propose, libre de tout ce que tu aimerais avoir. C'est pour ça que majoritairement, on est tous occupés parce que, justement, cette liberté nous effraie. parce que ça veut dire que tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, tout ce que tu es devenu, l'être que tu es, la condition dans laquelle tu es, est à remettre en cause. Que tout ce que tu as fait, tu t'es entraîné à cultiver le mensonge. À faire en sorte que tu puisses avoir le répit qui est justement un mensonge, une illusion, quelque chose que tu te racontes, que tu poursuis, que tu aimerais atteindre, mais qui n'existe pas. Et ça, c'est un cercle vicieux sans fin. Tu tournes en rond. C'est une demande insatiable parce que le plaisir que tu gagnes, il doit toujours être renouvelé. Et il ne te comble pas. Tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas comblé. Alors donc, tu cherches toujours à le renouveler. Et c'est un cercle vicieux. Tu t'es enrôlé dans une vie où tu dois constamment te bagarrer pour gagner un peu de répit. Voilà ce qu'on fait. Mais tu sais, au-delà de toute cette activité, quand tu t'arrêtes, quand tu prends le temps de voir la beauté de la vie, de voir ce beau coucher de soleil s'arrêter et voir toute cette lumière qui passe d'un champ à un autre. Eh bien, tu vois ça, cette chose que tu ne vois pas habituellement parce que tout est devenu banal pour toi. ça, c'est ce que la vie propose. La vie propose la paix, la beauté. Et dans cette beauté, il y a une intelligence pour agir. Et quand nous agissons dans ce monde sans les affairements que nous avons de devenir ce que nous aimerions être, alors la beauté est en place. l'ordre revient. L'ouverture est là. Au lieu d'avoir la méfiance, il y a l'ouverture pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mettre en ordre ce qui est dérangé. Parce que la pensée dérange. La pensée fait toujours quelque chose pour déranger cet ordre invisible, naturel. parce que nous ne voulons pas le voir. Nous voulons le voir mais avec des conditions. Qu'est-ce que j'ai à gagner, dit-on. Mais il n'y a rien à gagner. Vivre, être, il n'y a rien à gagner à faire ça. Être soi, c'est ce qu'il y a. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux gagner ? Ce que tu auras, c'est l'authenticité de toi. C'est tout. Et quand tu es authentique, alors tu agis avec pragmatique et tu n'embêtes plus personne. Alors que notre vie, telle qu'elle est faite, on est toujours en train de courir pour un réconfort. Et pour cela, on demande à l'autre d'être le sauveur qu'on a besoin. Donc on va chercher l'énergie chez les autres pour pouvoir être bien soi-même. Alors que nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis, nous avons dissipé notre énergie, nous n'en avons plus. Nous le dissipons en voulant acquérir un peu de répit, un peu de répit à cette vie monotone que l'on a. et la vie est monotone. Il faudrait que tu te poses déjà la question pourquoi tu en es arrivé à regarder cette vie avec monotonie. Pourquoi il n'y a pas un regard plus profond sur les choses ? Est-ce que tu t'es arrêté ? Est-ce que tu t'es demandé si ça te rend joyeux ce que tu fais ? Et si ça ne te rend pas joyeux, il faudrait que tu fasses quelque chose. Mais est-ce que tu as peur ? Donc tu ne fais rien. La peur t'empêche. La peur t'empêche que si tu ne fais rien, tu ne pourras pas avoir le confort, le répit. Mais le répit, c'est un cercle vicieux. Tu cherches toujours à t'enrôler dans un mode de vie où tu es emprisonnier dedans. Et la peur t'empêche de sortir de cette prison. Tu peux sortir. C'est le destin de chacun d'entre nous de sortir de la prison dorée que l'on s'est faite à soi-même. Parce qu'elle nous emprisonne, elle ne nous donne pas la joie d'être libre, vivant avec ce que la vie propose. Sous-titrage ST' 501